A l'étape actuelle, il est évident que nos efforts devraient se focaliser avant tout sur les élections législatives couplées au local et préparer par la suite en toute responsabilité le congrès du parti dans les deux l'air raisonnable. Point n'est besoin de vous rappeler que toute session du parti consécutive à nos égocentrisme serait très difficile à assumer à terme, a dit le député Joseph Badjabiu, invitant les membres de l'UDA Chuluki au ressaisissement. Il a souligné que cette réconciliation initiée par sa frange ne devrait pas susciter du triomphalisme pour les uns et une affection pour les autres. Nous devons tous apprendre de nos erreurs pour repartir du bon pied et regarder désormais ensemble dans la même direction, a-t-il ajouté. Le député a saisi cette opportunité pour lancer un appel à tous les responsables, militants et sympathisants de se surpasser et a œuvré pour le seul combat collectif en adéquation avec le message testamentaire du président Guy Brice Parfait-Kolelas. De son côté, le premier vice-président de l'UDA Chuluki, Pascal Nguanou, a salué la date du 12 mars qui, selon lui, restera marquée en lettres d'or dans les annales de l'histoire de cette formation politique. Une date qui marque la fin de sous-bresseaux qui ont conduit le parti au bord de l'implosion. Heureusement que nous nous sommes ressaisis, que nous avons placé l'intérêt supérieur du parti au-dessus de nos petits intérêts personnels et égoïstes. « Nous avons fait preuve d'oubli de soi, de fidélité au parti et à notre regretté président, Guy Brice Parfait-Kolelas, a-t-il signifié ? » Pascal Nguanou a félicité Joseph Badiabiu, qui n'a ménagé aucun effort et a fait preuve de beaucoup de détermination, de patience et de persuasion pour parvenir à ce dénouement. Il a aussi rappelé à tous les participants les nombreux défis qui les attendent et qui exigent d'eux beaucoup de travail et de clairvoyance.